Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui, où on va commencer, on va partir du sentiment d'injustice. Quelqu'un me demandait dans les commentaires il y a quelques jours si on pouvait aborder ce thème, et en fait, dans différents commentaires ces derniers jours, c'est une notion qui est revenue à plusieurs reprises, pas forcément exprimée, mais dans l'énergie qu'il y a derrière. Donc j'aimerais bien creuser cette direction aujourd'hui. Après, comme d'habitude, c'est du collectif. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho, et puis le reste, vous laissez tranquillement de côté. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos sur les consultations privées dans le descriptif. Mais ce qui se passe par ici, c'est du collectif. Donc à vous de faire votre pioche et de faire votre petit tri perso dans les informations qui sont transmises. Donc l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, je ressens une personne qui a fait preuve de beaucoup de patience, de persévérance. J'ai l'impression vraiment d'un tempérament plutôt combatif qui ne s'est jamais laissé démonter par les situations vécues, toutes les épreuves traversées. Mais j'ai l'impression de quelqu'un, si vous voulez, qui a pu beaucoup prendre sur lui ou sur elle pendant très longtemps, a toujours essayé d'encaisser les coups, de se relever quand il y avait des moments difficiles, quand il y avait parfois des coups de poignard dans le dos aussi, ce genre de choses, et qui a pu aussi se taire pendant trop longtemps. J'ai l'impression de quelqu'un qui a laissé passer beaucoup de choses, alors sans doute en grande partie, en tout cas dans un premier temps, par crainte de ne pas être aimé, par peur de déplaire. Souvent, en fait, et notamment quand on est gamin, et puis un petit peu plus tard aussi, on a tendance à ne pas exprimer notre vérité, à ne pas poser nos limites, parce que pendant un temps, on ne sait pas le faire non plus, c'est normal, c'est notre cheminement d'humain. Mais il y a ce côté, vous savez, quelqu'un, on a eu ça déjà dans les énergies de ces dernières guidances, le genre de personne qui va garder un sourire affiché sur le visage, malgré ce qu'elle va se prendre dans la figure, malgré les difficultés, malgré les coups bas, malgré toutes ces choses-là, quelqu'un qui va tenter de garder cette espèce d'innocence, ce côté doux, tranquille, cette sensibilité, sans vouloir devenir une personne agressive, ou qui ne ressemblerait pas à sa nature véritable, sans vouloir tomber dans ces pièges-là, et puis parce que c'est quelqu'un que je ressens avec un cœur grand ouvert, et qui n'a pas envie de perdre cette douceur, cette innocence, ce côté lumineux. Donc si vous voulez, on a quelqu'un qui pendant longtemps essaie de ne pas s'accrocher à ces moments difficiles, ou à ces situations qui venaient piquer fortement, mais au stade actuel, en tout cas dans l'énergie que je ressens là, après vous verrez si ça vous parle ou pas personnellement, mais dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui ne peut plus tolérer ces tricheries extérieures, quel que soit le domaine concerné. Là, dans ce que je ressens là, ce n'est pas seulement lié au sentimental, même si souvent c'est là que ça blesse le plus, forcément, mais il y a d'autres choses aussi, d'autres situations, qui peuvent potentiellement intervenir, ça peut être par exemple, une entreprise en laquelle vous aviez confiance, avec qui vous aviez peut-être un contrat, ou quelque chose, qui a triché dans sa façon de procéder, ou ça peut être des augmentations tarifaires, où vous n'avez pas été averti, donc il y a anguille sous roche, que des choses faites en douce, de façon sournoise, et qui du coup vous mettent à mal, vous amènent un préjudice, que ce soit financier, moral, ou peu importe. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut se traduire de n'importe quelle façon, mais j'ai l'impression de quelqu'un qui bouillonne de plus en plus intérieurement, à force que ces situations se répètent, et ça ne se répète pas pour rien, c'est toujours pour nous aider à mettre le doigt dessus aussi, mais on a quelqu'un du coup, qui est au bord de l'explosion, je ressens vraiment quelque chose d'assez explosif, une grosse colère entre âmes de fond, pas seulement par rapport aux personnes, ou aux situations en elles-mêmes, mais j'ai l'impression par rapport à la vie, de façon même plus générale, comme un côté, je ne mérite pas ça, pourquoi, malgré tous les efforts que j'ai faits, malgré le fait de ne pas avoir lâché le morceau, d'avoir tenté autant que possible de rester fidèle à qui je suis, pourquoi est-ce que ça me tombe encore dessus ? J'ai autre chose derrière, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas juste avoir la paix ? En fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est quelqu'un qui ne demande rien à personne, qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement de son côté, qui se débrouille du mieux qu'il ou elle peut, avec les moyens du bord, et qui ne demande rien à personne en fait. Et il y a ce côté, je m'accroche, je fais de mon mieux, je reste debout, malgré tout ce qui a déjà été traversé, et qui n'a pas nécessairement été facile. Alors pourquoi est-ce que, je ne peux pas juste faire mon petit bonhomme de chemin tranquille, profiter de ce qui pousse, de ce que j'ai semé, et il y a un peu ce côté-là, ce côté, j'essaye de rester focus sur le positif, sur les progressions, sur ce qui va bien, de mettre de belles couleurs en fait dans ma vie, mais là en fait, c'est comme si ces situations qui s'accumulent, parce que j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui s'agglutine, et ça se passe souvent comme ça, pour nous pousser dans nos retranchements, et qu'on puisse voir clairement l'élément qu'on a besoin d'examiner à ce moment-là, l'élément qu'on a besoin d'aller confronter, mais il y a ce côté, quelqu'un qui a envie de hurler en fait, et cette colère, ce bouillonnement, ça cache de la peine, je ressens vraiment comme une carapace, qu'on se serait mis sur le dos, pour tenter de tenir le coup en fait, je ressens une personne qui est en trame de fond, que ce soit conscient ou non, se sent épuisée, et on était sur ce type d'énergie là aussi, dans la dernière guidance, qui était un peu plus orientée professionnelle et finance, il y avait de ça déjà dessus, donc on est comme d'habitude un peu dans la continuité, on s'y retrouve toujours, mais il y a ça, il y a ce côté, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester debout, j'ai accepté d'aller rencontrer mes blessures, d'aller regarder à l'intérieur de moi, dans des choses qui n'étaient pas forcément faciles, à les rencontrer, et il y a ce côté, je suis fatiguée, j'ai juste envie qu'on me foute la paix, vous savez comme des fois, quand on n'est pas forcément en super forme morale, et qu'on a juste envie de se rouler en boule sous la couette, et qu'on nous laisse tranquille, mais la vérité, derrière ce truc, je veux qu'on me laisse tranquille, c'est qu'en fait, on aurait besoin de réconfort et de soutien, donc en gros, on veut que les emmerdeurs nous laissent tranquilles, que les situations qui viennent nous perturber, qui viennent nous mettre de la pression supplémentaire, nous foutent la paix, on aimerait bien s'éloigner de tout ça, mais derrière, il y a autre chose, et c'est, j'aimerais tellement avoir plus de soutien, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'en a pas, mais dans l'énergie que je ressens, on est surtout sur, vous savez, l'énergie de la guerrière solitaire, le monde a été tellement cruel avec moi, ou en tout cas, je l'ai ressenti comme tel, que j'ai fini par faire le tri, par m'éloigner d'à peu près tout le monde, et par chercher à me convaincre que je n'avais besoin de personne en fait, que je n'avais pas besoin des autres, et que j'étais mieux seule, on est là-dessus, alors je parle de guerrière, mais évidemment ça peut s'appliquer à un homme aussi, après on s'en fout, en fait, homme ou femme, ça n'a aucune importance, voyez simplement si ça résonne pour vous, et si ça fait écho à quelque chose, dans ce que vous vivez, le reste, ce sont juste des mots, il n'y a pas de cadre strict à poser là-dessus, mais je suis là, dans cette énergie-là, dans ce truc de, j'ai cherché à me convaincre que ma vie était plus belle sans les autres, mais en fait, c'est comme si on avait cherché à esquiver, de plus en plus, les relations avec les autres, en se rendant compte que que ce n'est pas forcément toujours confortable, que ça arrive régulièrement, qu'il y ait des déceptions, des coups bas, qu'on ne se trouve pas sur la même longueur d'onde avec l'autre, que les relations humaines, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours agréable, et c'est comme si on avait quelqu'un ici, qui pendant tellement longtemps avait fait des efforts pour essayer de s'adapter, pour essayer toujours d'aller dans le sens des autres, comme si cette personne avait eu l'impression que c'était toujours à lui ou à elle de s'adapter, alors que les autres, ils auraient pu eux aussi faire un pas dans cette direction, mais il y a ce truc de... comme si on s'était retrouvé confronté à des gens qui, eux, restaient tout simplement dans leur ligne, et quelque part, raison, raison, on n'est pas censé se travessir, se plier dans tous les sens, se tordre, tordre qui on est vraiment, pour aller dans le sens des autres, et pour pouvoir obtenir l'amour. L'amour, c'est quelque chose de gratuit, et soit les autres nous aiment spontanément, à leur manière et à un certain degré, soit ça ne va pas le faire, mais c'est juste une question après d'affinité, d'énergie qui s'accroche entre elles ou pas, mais on n'a pas quelque chose à payer, une espèce de dû à régler, pour avoir le droit d'être aimé, et sacrifier des parts de soi, sacrifier qui on est, sa personnalité, sa nature fondamentale, ce n'est pas quelque chose de naturel, de normal, et de nécessaire, pour pouvoir obtenir l'amour. Sauf que dans l'énergie sur laquelle on se place là, c'est comme si on avait cru ça pendant très longtemps, et qu'on avait eu ce sentiment que le monde extérieur était plein d'attentes, et c'est le cas, nous aussi on a plein d'attentes de toute façon, mais que si on souhaitait être bien vu, ne pas être rejeté, ne pas être jugé, ne pas se sentir exclu, qu'on avait besoin, en gros, de donner aux autres ce qu'ils attendaient de nous. Et comme ici, dans cette énergie, on est sur une personnalité plutôt intuitive, beaucoup d'entre vous, vous vous reconnaissez dans l'hypersensibilité, c'est mon cas aussi, donc il y a ce côté de percevoir les choses, de les ressentir, peut-être avec plus de finesse, que d'autres personnes qui ne sont pas dans ce type de fonctionnement là, et même si on ne met pas nécessairement toujours les mots dessus, on ressent quand même les choses très fortement, et très fortement au niveau de l'intensité aussi, et on a ici une personnalité intuitive qui a toujours été en mesure de percevoir, si vous voulez, d'anticiper le positionnement des autres, de percevoir leurs attentes, les subtilités, si vous voulez, dans l'énergie, dans le comportement des autres. Et ça fait qu'on a une personnalité caméléon, quelqu'un qui a toujours fait en sorte de se plier en quatre pour essayer de contenter les autres, pas forcément dans le but de magouiller pour une espèce de manipulation ou quoi que ce soit, c'est pas dans cette optique là, mais c'est dans le côté, j'ai envie d'être heureux, et de voir les gens autour de moi, heureux aussi. Et j'ai autre chose là derrière, vous savez, comme un enfant qui grandirait avec un parent dépressif, par exemple, ou en tout cas, ou mal dans sa peau, quelqu'un qui va pas très bien, et un enfant qui passerait son temps à essayer de trouver des leviers à actionner pour que cette personne aille mieux. Il y a ce côté, je voudrais voir mon parent, voir mes parents, dans certains cas de figure, ça peut être même les deux, mais je voudrais les voir heureux. et c'est comme si on avait ici une énergie qui, dès l'enfance, avait commencé à se plier en quatre, à se tordre dans tous les sens, à essayer tout un tas de choses, en anticipant justement le ressenti de l'autre et en allant chercher tout ça dans la subtilité, pour tenter d'aider cette personne de faire en sorte qu'il ou elle soit plus heureux. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a toujours agi de cette façon-là. Vous savez, une espèce de thérapeute naturel ou quelque chose de ce type-là, quelqu'un de qui c'est l'énergie juste d'avoir envie de donner quelque chose de positif et qui a envie de vivre dans la joie. C'est de toute façon plus agréable pour tout le monde, clairement. Mais il y a de ça dans l'énergie que je ressens là. Et on dirait que du coup, c'est un mécanisme naturel, en tout cas, qui a été adopté très tôt et qui s'est perpétué en grandissant. cette façon de toujours chercher à s'adapter, à anticiper, à améliorer les choses. Il y a ce côté d'avoir une perception assez claire de ce qui peut être optimisé, y compris chez les autres. Ce n'est pas une question de je veux transformer le monde autour de moi pour qu'il soit parfait. On n'est pas là-dessus. mais comme si on percevait le potentiel des gens et des situations plutôt que de les voir tels qu'ils sont à l'heure actuelle avec les limites qui sont les leurs. Et il y a ce côté comme si on regardait quelqu'un en comprenant de quoi cette personne est réellement capable, ce qu'elle est réellement capable d'être, d'accomplir, etc. Et que ça nous paraissait incompréhensible, incohérent que cette personne en fait ne déploie pas ses ailes pour aller dans cette direction et qu'elle reste bloquée en quelque sorte à un stade beaucoup plus petit. Je vais dire ça comme ça. Et qu'elle s'empêche elle-même de trouver son équilibre, son bonheur, etc. En n'allant pas dans la direction de son plein potentiel. Il y a quelque chose de cet ordre. Une personne qui peut avoir du mal ou qui a pu avoir du mal à comprendre pourquoi justement les gens autour de lui ou d'elle ne cherchaient pas à exploiter leurs capacités, leurs potentiels, leurs talents naturels, toutes ces choses-là, plutôt que de rester dans une sorte de statut de victime de non je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de devenir ça ou de faire ceci ou cela. Et il y a ce côté moi je ne comprends pas. En fait quand il y a un problème on cherche une solution et on avance et puis on franchit les étapes. Il y a ce côté vraiment déterminé dans l'énergie que je ressens et justement où on a quelqu'un qui à chaque obstacle va non pas se dire ah bah zut il y a un obstacle je ne peux pas avancer alors qu'en fait le truc arrive juste en dessous de ses genoux et on peut passer au-dessus sans souci. Et là on a une énergie qui quelle que soit la hauteur en fait de l'obstacle quelle que soit la difficulté va chercher systématiquement des solutions et est conscient ou consciente du fait que de toute façon les solutions existent que peut-être on ne les perçoit pas pendant un certain temps parce qu'on a une visibilité qui est restreinte et voilà en fonction des circonstances actuelles de la configuration de notre vie mais une personne qui est parfaitement consciente que les solutions elles existent et que même si elles ne sont pas perçues elles sont là quelque part et elles vont se présenter. Donc on a quelqu'un qui est déterminé qui est volontaire qui va continuer encore et encore à chercher qui quand il ou elle va se ramasser parce que les choses ne vont pas avancer comme cette personne le souhaiterait va se relever va se dire bon ok ça ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave on relève ses manches on y retourne on cherche autre chose et on se sert de l'expérience vécue et des éventuels échecs qui ont pu être les nôtres on se sert de ça pour tenter de faire mieux pour tirer des enseignements pour construire quelque chose de différent chercher un autre chemin et puis à un moment donné on sait que ça va aboutir d'une manière ou d'une autre et qu'on va pouvoir avancer donc on a quelqu'un du coup qui fonctionne de cette manière là de façon naturelle et qui a du mal à comprendre pourquoi les autres autour se laissent abattre si vite on a vraiment quelqu'un qui rebondit sur tout et qui a toujours cette énergie de j'avance je continue donc une personne qui s'est énormément adaptée qui a cherché à anticiper les besoins des autres qui a cherché à contenter tout le monde pour que le petit monde autour de lui ou d'elle soit plus heureux avec cette énergie je ressens vraiment une énergie joyeuse de base quelqu'un avec un tempérament léger presque enfantin mais pas dans un sens péjoratif c'est vraiment cette légèreté cette innocence de l'enfance qu'on retrouve même à l'état adulte avec ce côté bon enfant ce côté j'ai envie de profiter de la vie je cherche toujours le côté positif vraiment un côté léger et solaire et cette personne comme tout le monde elle a traversé ses épreuves elle a encaissé pas mal de coups et j'ai l'impression qu'à force d'avoir cherché à contenter tout le monde à rester debout à continuer à avancer malgré toutes ces difficultés il y a un côté qui est arrivé à saturation et le truc aussi c'est que j'ai l'impression que cette personne pendant longtemps on en avait déjà parlé il me semble de ce point là pendant longtemps s'est accroché en se disant qu'à un moment donné ses efforts vont finir par payer que voilà la belle vie tant espérée tant attendue va pouvoir prendre forme et potentiellement on a déjà quelqu'un qui a une vie sympa qui a une vie équilibrée qui va plutôt bien dans l'ensemble mais c'est comme s'il y avait une espèce de nettoyage de fond qui se poursuivait pour aider cette personne à continuer à réparer ses blessures à continuer à poser ses limites correctement de façon suffisante pour qu'elle puisse vraiment être dans son intégrité dans le respect d'elle-même etc et là l'étape sur laquelle on est c'est ce sentiment d'injustice face à peu importe les situations en fait ça peut être dans n'importe quel domaine se présenter de n'importe quelle manière mais je ressens vraiment quelque chose qui se répète et qui se répète de façon plutôt insistante au point que ça en devienne vraiment pénible et lourdingue mais en même temps j'ai l'impression qu'on a une personnalité tellement résiliente ici que du coup si c'était plus ponctuel si c'était plus espacé ça passerait inaperçu cette personne elle va peut-être réagir se mettre en colère ou voilà poser un stop faire le nécessaire face à une situation mais c'est comme si en tout cas jusque là dans ce que je ressens ici on n'était pas allé jusqu'au bout du processus c'est comme si à chaque fois au lieu d'aller vraiment au fond des choses d'aller creuser et de voir ce qu'il y a derrière on s'était contenté de passer l'éponge de se dire allez hop c'est réglé j'ai posé mes stops j'ai fait ce qu'il faut pour me respecter moi-même pour m'écouter etc mais maintenant je ne vais pas me pourrir avec ça donc là ce truc de côté et puis basta mais en fait c'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas allé jusqu'au bout et c'est pour ça que ces situations reviennent c'est jamais gratuit c'est jamais pour nous faire chier comme ça c'est toujours pour notre bien pour nous aider à cheminer et à voir les choses quand c'est mûr quand c'est prêt pour nous et là on a quelqu'un qui se retrouve face à ce type de situation de façon répétitive et plutôt intense parce qu'il ou elle justement il mûre à point pour pouvoir aller rencontrer tout ça et pouvoir faire ce cheminement face à cette blessure d'injustice jusqu'au bout donc le truc c'est que comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances ou des podcasts quand on prend conscience d'une blessure ou d'une croyance même peu importe ce que c'est quand on prend conscience d'un élément qu'on juge problématique le but du jeu c'est pas de trouver un moyen de s'en débarrasser notre réflexe à nous c'est se dire ah j'ai mis le doigt sur telle croyance tel mécanisme etc donc maintenant comment je fais pour lâcher ce truc là pour m'en défaire pour l'éliminer et que je sois peinard et que je puisse continuer à avancer sans cet élément qui représente un boulet à mon pied et c'est un réflexe normal c'est comme si vous avez je sais pas un moustique qui vous tourne autour vous entendez son petit bruit strident à côté de votre oreille vous allez forcément chercher à l'éliminer et à être tranquille donc c'est un réflexe naturel de chercher à enlever ce qui nous pose soucis et d'essayer de s'en débarrasser mais en fait il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit le simple fait de le voir clairement ce mécanisme de le reconnaître de le regarder en face ça suffit le mécanisme en question va se dissoudre tout naturellement il n'y a pas besoin de rentrer dans une lutte contre cet élément qu'on perçoit contre donc ici ce sentiment d'injustice mais vous pouvez l'appliquer n'importe où d'autre il n'y a pas besoin de lutter contre il n'y a pas besoin de se débattre il n'y a pas besoin de se mettre en colère alors quand je vous dis il n'y a pas besoin de se mettre en colère si vous ressentez de la colère respectez-la ne cherchez pas à l'étouffer foutez-vous la paix simplement avec ça et respectez ce que vous ressentez respectez ce qui vient naturellement pour vous c'est le plus doux qu'on puisse faire pour notre guérison personnelle donc il n'y a pas il n'y a pas à chercher à juguler nos émotions il y a à les traverser à accepter qu'elles s'expriment et à les accompagner pourquoi pas quand on est en colère on peut frapper dans un coussin pour ne pas se faire mal hurler un bon coup voilà peu importe comment vous allez faire les choses pour certains ce sera une bonne séance de sport qui va permettre d'évacuer le trop-plein mais respectez simplement ce que vous ressentez et puis lâchez-vous la grappe avec ça ça ne pose aucun problème ça ne bloque rien ce n'est pas un élément qui vous freine dans votre avancée ou qui va empêcher la suite du parcours de prendre forme donc pas d'inquiétude par rapport à ça ouais on a l'impression ici du coup il y a cette notion de remise en question forcément importante mais c'est comme si cet épisode de blessure à répétition sur la notion d'injustice était là pour permettre aussi à cette personne de prendre conscience du fait que ses anciennes règles les règles qu'elle a pu se fixer pour justement se protéger du monde extérieur et de potentielles blessures ne sont plus forcément nécessaires que là où elle s'est isolée protégée des autres peut-être beaucoup trop qu'elle a plus besoin de le faire de la même manière parce que cette personne a pris suffisamment de recul et d'expérience de maturité pour être capable aujourd'hui de discerner ce qui est ok et ce qui ne l'est pas pour être capable de faire un tri tout naturellement sans avoir besoin de partir dans de la protection excessive elle est capable de voir quand il y a quelque chose qui ne va pas d'écouter ses perceptions ses sentiments de s'écouter quand elle se rend compte qu'elle ne sent pas telle ou telle personne même s'il n'y a rien eu de spécial même si il ne s'est rien passé de grave ou quoi que ce soit mais parfois il arrive que certaines personnes on ne les sent juste pas il y a un truc qui cloche il y a un truc qu'on ne sent pas clair et on a le droit sans avoir besoin d'attendre le coup de poignard dans le dos on a le droit sans avoir de preuve de simplement choisir de s'éloigner d'une personne parce qu'on ne la sent pas il n'y a pas de justificatif il n'y a pas non plus de question de ah je suis une vilaine personne si je fais ce genre de truc non non en fait pas du tout on est simplement un humain qui s'écoute qui tient compte de lui ou d'elle qui fait en sorte de prendre soin de sa propre personne et c'est parfaitement ok comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir de justificatif ou de preuve de quoi que ce soit que votre ressenti était juste on a souvent attendu par le passé les preuves et ensuite on s'est tapé sur les doigts en se disant ah ben zut j'aurais dû m'écouter parce que je le savais et après on était en colère contre soi et ça nous a bien fait chier donc on peut prendre le raccourci on a le droit de juste tenir compte de soi et de se dire non bah cette direction là c'est pas ok pour moi je sais pas pourquoi j'ai pas besoin de le savoir mais je choisis de fermer cette porte parce que je la sens pas et puis c'est tout en sachant que bien sûr les choses ne sont pas figées les choses ne sont pas définitives et puis si à un moment donné on se rend compte qu'il y avait de la peur peut-être derrière et que c'était pas justifié ou quoi ou qu'est-ce on a toujours la possibilité de faire un autre choix mais il y a de ça ici ce côté j'ai plus besoin de toutes ces carapaces de protection j'ai plus besoin de tous ces boucliers je peux je peux recommencer à m'ouvrir aux autres je peux recommencer à m'ouvrir au monde peut-être à d'autres personnes à qui j'avais fermé la porte parce que il y avait eu des blessures des choses à digérer à comprendre voilà des limites qu'on avait besoin de poser mais c'est comme si l'étape actuelle avait pour but de de retisser des liens alors retisser des liens ou tisser des liens tout court ça dépendra évidemment des situations et toute situation que vous pourriez juger toxique pour vous n'a pas lieu de reprendre quoi que ce soit donc c'est vraiment à chacun d'observer son ressenti de voir comment il sent les choses mais parfois on a pu prendre ses distances ou voilà poser certaines barrières parce qu'on avait besoin de temps pour guérir pour comprendre des choses sur soi pour avancer mais il y a parfois cet appel où on a envie de réouvrir la porte on a envie de retisser du lien avec l'autre différemment peut-être que par le passé mais où on sent cet appel mais où on n'ose pas toujours en pensant soit que c'est peut-être trop tard ou que les choses ne peuvent pas repartir d'un bon pied mais c'est pas vrai et souvent ça arrive dans les relations familiales aussi mais pas que mais ça peut arriver que voilà en fonction du parcours de chacun de toutes les incompréhensions qu'il y a pu y avoir de toutes les blessures qui ont eu besoin d'être évacuées où on maintient une barrière mais qui n'a plus lieu d'être alors que d'un côté comme de l'autre on a peut-être envie de renouer du lien et de chercher à reconstruire quelque chose de différent sur des bases plus saines et qui tiendront la route cette fois donc c'est à chacun de voir comment il ressent les choses mais c'est comme si ces situations donc qui viennent taper sur la sensation d'injustice étaient là pour mettre en lumière quelque chose d'autre qu'il y a derrière et ce besoin cette envie de permettre à d'autres personnes de prendre soin de nous j'en parlais tout à l'heure de cette personne qui s'est énormément isolée qui est partie en mode guerrière solitaire je fais tout par moi-même j'apprends à me débrouiller seule à ne plus compter sur qui que ce soit au point de se convaincre que c'est génial comme ça et que en fait on est très content de la situation mais très souvent c'est pas nécessairement la vérité ça veut pas dire qu'on n'est pas bien seul et que qu'on n'est pas fier de soi aussi de tout ce qu'on sait faire ou voilà de tout ce qu'on a appris en cours de route mais dans l'énergie que je ressens là en tout cas il y a un mensonge là-dedans un mensonge à soi-même qui a été utile et nécessaire pendant un certain temps pour se préserver pour pouvoir apprendre à se construire à se renforcer à trouver sa propre voie mais aujourd'hui ce mensonge là il ne tient plus la route et il devient douloureux et pour moi c'est cette douleur là de se sentir démuni de se sentir seul et sans soutien alors que le soutien existe et qu'il est disponible en fait on a juste à lui tendre les bras mais c'est ça que je ressens dans cette énergie là c'est ma colère camoufle ma peine et mon envie de me sentir aimée tout simplement mon envie de partage de tisser du lien avec d'autres à tout point de vue pas seulement au niveau sentimental et de de trouver une forme de de normalité entre guillemets dans l'expérience que je vis en fait on a quelqu'un qui ressent de l'envie alors c'est pas de la jalousie il n'y a pas de connotation négative mais simplement qui a envie elle aussi de partager comme elle peut voir d'autres personnes partager autour d'elle et il y a ce côté j'ai mené ma barque par moi même et je suis heureux ou heureuse du chemin accompli mais maintenant j'ai envie de plus que ça j'ai envie de renouer du lien j'ai pas envie de me sentir exclu du monde qui m'entoure et le truc en fait c'est que pendant un certain temps on a pu se convaincre que c'est le monde extérieur qui ne voulait pas de nous qui voulait nous transformer qui voulait faire de nous autre chose que ce que nous sommes fondamentalement et notamment par rapport à cette notion d'hypersensibilité c'est un discours qui revient souvent mais la vérité c'est que c'est nous qui avons posé énormément de barrières aussi que de toute façon les autres ne peuvent pas nous transformer à partir du moment où nous on est clair qu'on est comme on est et que ça va rester comme ça en fait ce qui s'est passé c'est que pendant un certain temps on était influençable on était vulnérable on était fragile et pour tenter d'obtenir l'approbation et l'amour des autres on s'est trahi soi-même c'est nous qui avons fait céder nos barrières c'est nous qui avons accepté de changer ou de sacrifier des portions de nous pour tenter de convenir à d'autres mais la vérité c'est que les autres ne sont pas responsables de ça évidemment qu'on trouve toujours des personnes qui vont percevoir cette fragilité cette vulnérabilité qui vont tenter de l'utiliser pour leur propre intérêt il y a toujours des personnes qui ne sont pas forcément très bien intentionnées ça existe aussi mais ce n'est pas la majorité des cas la plupart du temps on avait simplement en face de nous des personnes qui n'étaient pas en mesure de nous comprendre parce que différents de nous qui avaient un autre mode de fonctionnement une autre façon de penser de ressentir le monde et qui étaient tout simplement incapables de se mettre à notre place parce qu'ils n'avaient pas cette sensibilité cette empathie très profonde qui nous rendaient capables de percevoir les subtilités chez les autres et ça c'est un morceau qui n'est pas si évident que ça à digérer parce que quand on vit dans cette façon d'être c'est naturel pour nous de ressentir le monde de cette façon là et on ne comprend tout simplement pas pourquoi on n'est juste pas capable en fait de se mettre nous aussi à la place des autres finalement et de comprendre qu'eux n'ont pas cette visibilité cette sensibilité cette perception et qu'ils sont juste en train de jouer avec leurs propres règles du jeu c'est pas volontaire c'est pas fait exprès ce n'est pas dans l'intention de nous nuire de nous blesser ou de nous rejeter mais c'est juste qu'eux n'ont pas les codes pour comprendre comment on fonctionne comment on ressent les choses comment est-ce que nous on perçoit le monde et ils n'ont pas cette n'ont pas nécessairement cette capacité d'analyse et de compréhension des choses dans la subtilité des énergies pour pour pouvoir se mettre à notre place et regarder le monde à travers les mêmes yeux que nous et ça fait qu'on se retrouve avec d'un côté comme de l'autre quelqu'un qui ne peut pas se mettre à la place de l'autre qui ne peut pas le comprendre et qui interprète tout ça en pensant que l'autre le fait exprès ou que l'autre cherche à nous changer ou que ceci ou cela mais c'est juste une question de peur qui sont là et on cherche inévitablement à ramener l'autre vers soi pour se retrouver dans quelque chose de confortable et n'oubliez pas que les peurs que nous on a pu avoir de notre côté d'être rejetés d'être jugés pas acceptés tels que nous sommes en face c'est exactement pareil les personnes dont on a pu se sentir rejetés il y a toutes les chances qu'elles en fassent elles étaient aussi dans ces mêmes craintes d'être jugés de ne pas être aimés telles qu'elles étaient et peut-être que nous aussi on a beaucoup attendu des autres qu'ils changent qu'ils deviennent comme nous qu'ils soient capables de regarder les choses comme nous on les regarde qu'ils soient capables de nous comprendre mais c'était en fait exactement la même chose de part et d'autre et ça fait que dans ces incompréhensions dans cette différence de ressenti de perception on a pu se couper des autres forcément parce qu'on en avait besoin à ce moment-là pour se protéger et en pensant peut-être qu'aucun lien n'était possible ou que les choses ne pouvaient pas se mettre en place sereinement et de façon saine mais le vrai problème là-dedans c'est qu'à ce moment-là on était encore trop vulnérable et trop fragile trop influençable trop dans la peur de ne pas être aimé dans la peur du regard de l'autre pour être capable d'affirmer cette expression de qui nous sommes naturellement et avec tout le chemin qui a été parcouru ou celui qui sera parcouru pour ceux qui ne se retrouvent pas encore dans cette position-là il y a vraiment ce truc de les épreuves les étapes qui ont été traversées m'ont forgé m'ont permis de m'autoriser de plus en plus à exprimer qui je suis véritablement et le truc c'est que c'est descendu au niveau des tripes c'est devenu quelque chose de solide de profondément ancré qui n'a plus besoin de passer par quelque chose de presque dans la colère ou dans une autorité vraiment très ferme ou quoi que ce soit là c'est tranquille c'est serein c'est posé c'est devenu naturel et ça fait que à partir de cette autorité qu'on a sur soi et du fait qu'on ne retombera plus dans les mêmes pièges qu'on ne va plus se transformer chercher à se couper de qui on est et à se limiter à se restreindre pour tenter de convenir aux autres dans cette nouvelle version de nous qu'on est dans cette version plus complète de qui nous sommes on peut s'autoriser petit à petit à retourner vers le monde extérieur à tisser ou à retisser du lien avec les autres et à à accepter les aides extérieures à accepter qu'on prenne soin de nous à accepter de montrer sa vulnérabilité de demander de l'aide quand on en a besoin de faire le nécessaire pour ne plus rentrer dans ce rôle du guerrier ou de la guerrière solitaire qui croit ne pouvoir compter sur personne d'autre que lui-même c'est faux c'est un mensonge comme dit qui a été utile et nécessaire pendant un certain temps parce que c'était une carapace de protection un mécanisme de survie en quelque sorte mais en fait c'est comme si ce temps était révolu et que doucement on va pouvoir retourner vers ce monde extérieur et quelque part c'est grâce aussi à ces blessures d'injustice à ces situations qui ont pu nous révolter nous faire réagir qu'on s'est rendu compte que le monde extérieur en fait on en a besoin que les autres soient importants et que même si tous les autres n'ont pas intégré notre vie on a le droit de faire notre tri on a le droit d'avoir nos préférences et de ne pas aimer tout le monde on n'est pas obligé de quoi que ce soit mais qu'on a besoin les uns des autres en fait que chacun a quelque chose à apporter c'est agréable en fait de pouvoir compter les uns sur les autres c'est agréable d'avoir des gens qui pensent à nous qui nous soutiennent à qui on peut parler quand on en a besoin à qui on peut demander un coup de pouce si on n'arrive pas à faire un truc ou j'en sais rien et c'est vraiment très agréable d'avoir ces points d'appui et le truc c'est que parfois dans cette période de révolte quand on est en mode guerrier solitaire il y a cette fameuse phrase non de toute façon je me débrouille seule j'ai pas besoin des autres et ce genre de truc qu'on a sans doute tous prononcés un moment ou un autre un certain nombre de fois mais non il y a vraiment ce côté j'arrête de me raconter des pipos j'arrête de me chercher à me convaincre de quoi que ce soit mais je pense que c'est plutôt clairement visible à mon avis pour les personnes qui en sont là dans leur cheminement je pense que vous n'aurez pas de difficulté à voir ce truc là chez vous à voir que vous avez envie en fait mais que vous savez peut-être pas comment vous y prendre que parfois c'est délicat de faire un pas en arrière ou voilà mais il n'y a pas il n'y a pas besoin forcément d'exprimer les choses je pense que c'est quelque chose qui risque de se faire tout naturellement et votre votre nouvelle ouverture la façon dont vous êtes plus tranquille plus posé maintenant va tout naturellement construire quelque chose de neuf et même si ça prend un peu de temps même si les choses se mettent en place de façon progressive et tranquille je pense que vous allez constater que pour certains liens qui vont se retisser que ce soit au niveau familial amical ou peu importe pour certains liens qui vont se retisser je pense que vous allez vous même vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'ouvre qu'il y a quelque chose qui grandit et qui va amener beaucoup de joie aussi d'un côté comme de l'autre et forcément toutes ces étapes là elles contribuent aussi au niveau sentimental parce que on parlait je crois dans la dernière guidance du fait que pour pouvoir être vraiment heureux en couple on a besoin de trouver son bonheur par soi-même que c'est tout ce qu'on va semer dans notre vie et qui va nous nourrir au quotidien dans tous les aspects qui va faire grandir ce bonheur personnel et ce bonheur qui sera ensuite simplement à partager avec l'autre ce n'est pas la présence de quelqu'un d'autre qui va subitement transformer votre degré de joie de vie en quelque chose d'explosif alors qu'avant vous étiez en train de mourir d'ennui et de détester tout ce que vous viviez au quotidien en solitaire donc ça se construit en partant de soi et en partant de tout ce qu'on va revisiter réexaminer de toutes ces petites graines qu'on va semer même sur des choses toutes simples genre revisiter sa garde-robe ou ce qu'on mange au cours de la semaine plutôt que de faire des choses de façon mécanique de remettre toujours les mêmes fringues ou de se recuisiner toujours les mêmes plats en fait qu'on n'aime pas ou qui sont devenus fades à force de remanger toujours les mêmes ça peut passer par des choses aussi bêtes que ça de revisiter sa garde-robe pour qu'on se sente bien dans ses fringues de recommencer à se demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger aujourd'hui et de faire les choses différemment d'ouvrir de nouvelles portes de voilà de transformer petit à petit des habitudes qui sont devenues routinières et potentiellement ennuyeuses pour vraiment se remettre en question et se demander est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc ou est-ce que je le fais seulement par habitude par confort ou je ne sais pas quoi et de réexaminer tout ça et ça ça se reconstruit petit à petit et c'est ça qui nous permet aussi d'être plus heureux par soi-même et ensuite de pouvoir partager cette boule de joie qu'on est en tout cas une grande partie du temps avec quelqu'un d'autre ça ne veut pas dire qu'on est censé être heureux tout le temps c'est tout à fait normal qu'il y ait des fluctuations il y a toujours des moments où on va avoir un coup de mou ça va aller moins bien on est peut-être fatigué de mauvaise humeur ou peu importe ça arrive à tout le monde il y a parfois des moments difficiles dans la vie et on ne va pas être tout sourire quand on vient d'enterrer un de nos proches là ça paraît totalement logique avec cet exemple là mais en fait c'est applicable partout il y a des moments qui sont plus délicats on fluctue dans nos émotions dans notre humeur dans notre degré d'énergie et ce n'est pas grave ce n'est pas un problème on peut vraiment se foutre la paix avec ce truc là mais oui le truc c'est que cette étape de je renoue avec le monde extérieur j'arrête de me planquer dans ma grotte et de faire comme si ça me convenait totalement bien ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette solitude et qu'elle n'est pas appréciable mais peut-être de reconnaître simplement et comme dit je pense que ce sera assez visible pour ceux qui en sont là de reconnaître simplement que c'est aussi cool quand on partage un moment avec des personnes qu'on apprécie ou qu'on aime de rire ensemble de discuter simplement d'avoir une vraie conversation c'est assez génial aussi et des choses toutes simples comme ça de la vie mais de se rendre compte à quel point on s'est on s'est isolé soi-même à quel point on s'est mis soi-même à l'écart à quel point on s'est auto-exclu du monde extérieur certes parce qu'on en avait besoin à ce moment-là et parce que les confrontations avec ce monde extérieur étaient trop violentes trop douloureuses on était trop à fleur de peau pour pouvoir les encaisser mais que là il est peut-être temps de réouvrir la porte il est temps d'oser faire un pas et comme dit il n'y a pas besoin de préméditer quoi que ce soit il n'y a pas besoin de déclarer les choses on peut juste laisser tout ça se mettre en marche naturellement laisser les étapes prendre forme et saisir les occasions quand elles se présentent oser rétablir des liens ou en établir de nouveau et et puis en sachant que de toute façon on n'a plus le même regard sur les choses qu'on n'a plus les mêmes réactions et qu'on sera en mesure de voir venir si jamais il devait y avoir un souci et puis le truc aussi c'est de se rappeler que même si on devait se prendre les pieds dans le tapis à nouveau on s'est pris les pieds dans le tapis combien de fois au cours d'une vie et on s'est relevé à chaque fois on est toujours là on est toujours là on est debout on a continué à avancer on a cheminé on a appris plein de choses notre vie elle a quand même changé on a énormément changé on a laissé s'exprimer tellement plus de choses de qui nous sommes réellement même s'il y a encore des choses qui nous paraissent enfouies dans un coin et que voilà on les assume pas mais ça va venir petit à petit mais le fait est qu'on a changé on a évolué on a avancé tout ça ça s'est produit tous ces changements bénéfiques et très jolis et ça continuera de toute façon donc oui derrière ce sentiment d'injustice il y a un gros cadeau alors certes quand ces situations surtout quand ça s'agglutine c'est hyper pénible on a l'impression de mais qu'est-ce qui se passe encore qu'est-ce qui me tombe sur la tête pourquoi est-ce que toutes ces situations arrivent en même temps ou alors dans un intervalle rapproché en fonction des situations et on peut avoir tendance à se dire mais qu'est-ce qui se passe c'est bon est-ce que je peux pas juste vivre ma vie tranquillement j'ai rien demandé à personne donc on me lâche la grappe et qu'on arrête de faire des choses qui sont pas qui sont pas ok qui sont pas honnêtes ou peu importe autour de moi mais prenez toujours un petit peu de recul ressentez là aussi votre émotion respectez ce que vous ressentez vous avez le droit d'être en colère vous avez le droit d'être frustré d'en avoir ras-le-bol ou d'être vraiment dans la lassitude par rapport à tout ça c'est humain il n'y a pas de soucis avec ça mais gardez aussi ce petit ce petit coin dans votre tête pour vous rappeler que les apparences sont trompeuses et que ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'un un enchaînement de catastrophes ou de situations pénibles intervient comme ça gratuitement que c'est réellement le cas et qu'il y a toujours dans chaque situation vécue quelque chose qui est là pour nous pour nous aider à aller dans la direction qu'on souhaite et dans l'énergie que je ressens là la direction souhaitée c'est de pouvoir ouvrir son coeur à nouveau et de façon ultime on va dire au niveau amoureux en vivant vraiment quelque chose de beau de solide et de fort et pour pouvoir réouvrir son coeur de ce côté là il faut commencer par plus petit et il faut commencer à réouvrir son coeur avec des liens plus confortables des liens où il y a moins de peur où c'est plus voilà où c'est plus tranquille c'est plus serein et ça passe par une reconstruction c'est comme les racines d'un arbre qui se déploie dans la terre et qui vont se propager de plus en plus et c'est vraiment ça ce côté je renoue au niveau de mes racines mais alors la première chose à laquelle on peut penser c'est forcément les racines familiales et il y a quelque chose de cet ordre là aussi même si ça ne pourra pas s'appliquer pour tout le monde mais j'ai envie de vous dire aussi que les amis c'est la famille qu'on choisit donc c'est pas toujours les liens du sang dont on a besoin de parler mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres à d'autres liens ou des liens nouveaux que vous allez tisser pour toutes ces ramifications qui vont se créer ou se recréer pour que vous puissiez réapprendre en douceur et à votre rythme à ouvrir votre coeur à accepter d'avoir besoin des autres comme eux peuvent avoir besoin de vous parce que souvent dans ce type de cas de figure ça ne nous pose pas de soucis que les autres nous sollicitent mais quand nous on a besoin d'un truc non non c'est bon je me débrouille tout seul j'ai pas besoin alors qu'en fait si et c'est vachement agréable d'avoir un coup de pouce et voilà donc on est là dessus aujourd'hui ce cadeau là qui se cache derrière derrière cette colère ce chagrin aussi de s'être senti si seul et si démuni pendant aussi longtemps et ce côté de maintenant il y en a marre de tout ça maintenant j'ai envie de profiter pleinement de la vie mais pour profiter pleinement de la vie on a besoin d'ouvrir son coeur au partage avec les autres il n'y a pas de moment plus précieux si vous regardez les moments importants de votre vie les meilleurs moments que vous avez pu passer ça implique systématiquement quelqu'un d'autre parfois ce sont nos animaux de compagnie aussi ça peut impliquer on rit beaucoup avec eux il y a beaucoup de moments très beaux et très forts mais dans les meilleurs moments que vous avez pu passer au cours de votre vie ce sera jamais un moment que vous aurez passé seul avec vous même il y aura toujours quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes dans le truc et les meilleurs souvenirs qu'on a c'est des souvenirs où on a partagé quelque chose avec des gens qu'on aime et ça passe par là cette reconstruction elle passe par là et forcément ça contribue à la reconstruction de ce domaine amoureux c'est une étape nécessaire et indispensable mais chacun à son rythme chacun à sa façon c'est une étape importante pour pouvoir à un moment donné quand chacun sera prêt oser ouvrir son coeur à une personne où il y aura une implication affective plus grande des enjeux qu'on qualifiera de plus importants et les choses se feront naturellement de toute façon et les situations vont continuer à se présenter pour vous permettre de retisser ces liens d'y aller petit à petit à votre rythme et de franchir ces étapes jusqu'à ce que vous soyez prêt voilà les amis pour cette guidon j'espère que ça pourra vous aider vous permettre peut-être de comprendre ce que vous traversez en ce moment comme d'habitude n'hésitez pas à partager si vous en avez envie où vous en êtes quels sont vos questionnements les doutes que vous pouvez avoir les sujets que vous aimeriez aborder et puis ça nous permettra de continuer à décortiquer tout ça un pas après l'autre et de continuer ce petit bonhomme de chemin passez une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écouterez prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt à bientôt